Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Je suis complètement à contre-jour Il y a mon aspirateur qui est en train de repartir sur sa base Tout va bien Je suis chaudement vêtue mais aujourd'hui va encore être Une journée pleine d'averses, d'orages Et de ce genre de réjouissance Première étape Allumer la machine à café J'espère que vous allez bien J'ai une petite journée sympa de prévu Avec de toute évidence de la vaisselle à ranger J'ai pas mal de petites choses de prévu aujourd'hui Donc je vais vous emmener avec moi Je crois savoir que la période n'est pas forcément très agréable Pour bon nombre d'entre vous Avec tous les examens de fin d'année Le bac, le parcours sup qui déconne Ce genre de choses J'ai reçu plusieurs messages de lectrices Qui m'ont dit que c'était pas la grande forme Donc je vous envoie tout mon soutien Et j'ai envie de dire vivement l'été pour passer à autre chose Ici tout va très bien J'essaie de commencer à prendre de l'avance pour l'été Je vais prendre mes deux semaines de congé annuel on va dire Sur le blog Enfin je pense que je vais faire ça comme d'habitude Mais j'essaie d'avancer un maximum de contenu Pour avoir un maximum de temps avec ma fille Donc pré-filmer des vidéos Écrire des articles en avance Donc j'ai déjà commencé à me faire un petit planning Pour pas avoir à trop réfléchir à ça en sa présence Les vacances d'été sont réservées aussi Je vous parlerai de ça une fois qu'on y sera Mais on va partir en juillet cette fois-ci D'habitude on part en août Et puis pour plein de raisons différentes Pour nous cette année c'était plus simple de partir en juillet Qu'est-ce qu'on se fait ce matin ? On va se faire un latté macchiatto On a fait un peu de cuisine avec Inès hier Elle avait envie de faire un gâteau chocolat et vanille Et je n'ai pas trouvé d'autre solution que de faire un marbré du coup Et c'est la recette de gâteau marbré de marmiton Enfin c'est la recette numéro 1 Écoutez On a fait ça un peu à l'arrache Voilà vous imaginez ce que c'est la cuisine avec un enfant de 5 ans On n'était pas forcément hyper hyper focus sur la recette Et il rend parfaitement bien Il est délicieux C'est une vraie réussite Je m'apprête à partir faire quelques petites courses Et regarder comment je vais y aller Je vous en ai pas mal parlé sur Instagram Et je crois que je ne vous en ai pas encore parlé en vidéo C'est mon nouveau vélo électrique Il m'a été offert de la part de la marque Bizen C'est une marque belge Et le vélo est fabriqué à assembler à 100% en Europe J'en suis absolument ravie Je n'avais jamais investi dans un vélo électrique Parce que très objectivement je n'en avais pas besoin Vu que j'ai déjà un vélo classique Et que pour le déplacement que je fais J'estimais pas avoir le besoin d'avoir un vélo électrique Maintenant que je l'ai Je peux vous dire que j'en suis absolument ravie Beaucoup de personnes sur Instagram m'ont dit Mais où est la batterie ? En fait la batterie elle est planquée Dans le cadre Donc on ne la voit pas Ce qui fait que c'est un vélo qui est d'une discrétion folle Et il se recharge Par le petit bitonio qui est ici C'est bien sûr livré avec un câble Les oiseaux sont en furie aujourd'hui C'est livré avec un câble que vous venez brancher Voilà moi j'ai une prise sur mon balcon ici J'ai aussi une prise dans mon garage Donc ça ne me gêne pas Mais voilà sachez que la batterie n'est pas amovible Je vous mettrai en barre d'infos La combinaison pour laquelle j'ai opté Parce que vous avez plusieurs courroies différentes Vous avez plusieurs batteries différentes Ce que je peux vous dire c'est que je l'ai pris en couleur blanche Il existe en noir, en gris, en rouge, en vert, en bleu je crois Les finitions sont incroyables Les petites poignées en cuir avec les surpiqûres un peu crème Pareil pour la selle Il y a tellement de pollen en ce moment Elle est un peu jaunie Mais voilà sa couleur véritable Il est incroyable à tel point que je pense que je vais vendre mon vélo classique Parce que je ne me sers plus que de celui-ci Pour tout ce qui est réglage électrique Vous avez ici un indicateur d'assistance Donc vous avez 5 niveaux d'assistance différents Moi en ville je suis 95% du temps en assistance 1 Parfois en 2 quand je suis sur une ligne droite Que je vais aller un petit peu plus vite Et ici le niveau de batterie Je m'en suis servi je ne sais pas 10, 15, 20 fois depuis que je l'ai Je ne l'ai pas encore rechargé Voilà sur l'assistance niveau 1 sur 5 La batterie descend très 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 lentement Donc c'est pas un vélo qu'il faut charger tous les jours A moins que vous fassiez des côtes ou des choses Voilà vraiment avec du dénivelé Ce qui n'est pas mon cas Il est objectivement parfait J'en suis complètement dingue Les phares s'allument automatiquement Il y a un détecteur Un détecteur de luminosité Donc quand le vélo se trouve dans une certaine obscurité Les phares s'allument tout seul La petite sonnette qui est fournie avec Et j'ai juste rajouté un petit panier Je vous mettrai le lien sous la vidéo Il ne m'a pas coûté bien cher Et je le trouvais mignon Voilà sorti au petit look blanc du vélo Voilà je file mettre mon casque et je pars Et voilà je viens d'arriver 9 minutes et là je suis à l'autre bout d'Annecy J'ai vraiment pris mon temps J'ai rendez-vous à la cantine clandestine là-bas Parce que j'organise un atelier Miroir Fleury avec Clara de Blomeco Quand vous verrez cette vidéo Ça sera dans une semaine Et je voudrais proposer un petit apéro Pour les personnes qui vont assister à l'événement Et donc je voudrais voir avec Lola et Julia De la cantine clandestine Qui est un petit café qui vient d'ouvrir Il y a peu de temps à Annecy Qui fait aussi restaurant Ce qu'on peut organiser pour l'événement Après 3 salées et 1 sucré c'est très bien Et puis surtout que les gens n'aient pas à piocher Tu vas mettre les mains dans plein de trucs Si chacun a sa pop c'est peut-être mieux Exactement Donc tu ferais 8 petites boîtes en fait C'est parfait En 4 ans puis après tu l'ouvres Et du coup il n'y aura pas de vaisselle Ce sera juste de la finger food En général c'est ça qu'on fait Ah bah c'est parfait En général on met un cookie Oui c'est bien Parce que nos cookies c'est un bon autre produit de faire Les gens adorent Il s'appelait à tout le monde Oh ouais c'est parfait Et voilà je suis de retour Trop contente On a pu tout organiser pour le petit apéro Je vous ai filmé une petite séquence Donc je ne sais pas trop ce qu'on a entendu Mais on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait manger Et puis sous quelle présentation Et j'ai vraiment envie d'éviter genre Moi mon angoisse c'est le paquet de chips Covid pas Covid C'est mon angoisse tout le temps On met les doigts dedans On se lèche les doigts On remange des chips C'est vraiment un truc qui me scandalise Donc chacun aura sa petite box Et ça sera très bien comme ça Ensuite je suis allée faire des petites courses A la parapharmacie pour l'anniversaire de ma belle maman Belle maman qui regarde mes vidéos Donc je ne vais sûrement pas lui dire ce que j'ai acheté Mais j'ai été missionnée par Quentin Pour lui acheter quelques petits trucs Ah oui je vous ai pas montré mes nouvelles lunettes de vue Que j'ai fait faire chez Jimmy Fairley Alors je continue à vraiment vous conseiller la marque Pour les solaires J'ai 4 ou 5 paires de lunettes de soleil de chez eux Je dis pas que j'aime pas les lunettes de vue C'est ma deuxième paire Donc si je les aimais pas j'y serais pas retournée Mais soyez quand même conscients Que moi je porte mes lunettes de vue Quelques heures par jour Genre 2 heures par jour Ça reste des montures assez fragiles Je trouve qu'en termes de prise de mesure Des yeux etc Si vous avez une vraie correction Ou si vous portez vraiment beaucoup vos lunettes Je vous conseille quand même de continuer à aller Chez un opticien plus conventionnel En revanche pour des lunettes de soleil Sans correction pour tous les jours Elles sont vraiment vraiment excellentes La qualité est au rendez-vous Pour les lunettes de vue J'ai pas tout à fait le même bilan Mais voilà Moi je continue à y aller Parce que le rapport qualité prix est excellent Et que pour ce dont j'ai besoin C'est à dire une très légère correction Pour une hypermétropie C'est bien suffisant D'ailleurs j'ai monté un peu ma correction Je me souviens plus de combien De très très peu Je suis hyper métrope Je vois pas de près 0,25 de chaque côté Ou que d'un côté Et la dernière fois J'ai regardé Quentin Et je voyais tous les pores de sa peau Que je ne voyais plus Donc ça veut vraiment dire Que ma vue avait sévèrement baissé Et en plus elles ont des très grands verts Donc j'ai la possibilité de voir Vraiment parfaitement le monde qui m'entoure Donc ça c'est très très chouette Sable et blanc Ah ok T'as pas pensé mais c'est une bonne idée Exactement Exactement Oh ouais de relancer quelque chose de nouveau Je viens de raccrocher avec Charlotte La créatrice de la marque Au fil des marmottes On a Si vous avez suivi un peu l'aventure On avait fait deux bananes en co-création Deux bananes Deux sacs bananes Il y a quelques mois Qui sont partis à une vitesse astronomique Et on est en train de réfléchir à une V2 Parce que vous avez été nombreuses A nous réclamer une V2 Donc voilà C'était un peu les premiers questionnements Sur le choix des tissus Charlotte elle a toujours plein plein d'idées Donc c'est juste trop agréable de bosser avec elle sur ce projet Qu'est-ce que j'ai fait entre temps Inès est rentrée manger Je vais les raccompagner à l'école Et je vais m'atteler à un peu de cuisine Parce que on a des copains qui viennent ce soir On se fait un peu un apéro dînatoire Donc j'ai bien sûr les grands classiques Un peu des chips Ce genre de choses Des pistaches Bref Mais j'aurais bien voulu faire un petit cake Et en fait je suis tombée sur cette recette Sur Joe Cake Courgette, chèvre et romarin Qui a l'air fameux Au niveau des ingrédients C'est pas très compliqué Levure, farine, oeuf, lait, huile d'olive, chèvre, courgette Romarin, fromage râpé et ail Je vais faire ça tout de suite Ça permettra d'avoir un truc un peu consistant Pendant l'apéro Et de pas servir que des cacahuètes Et des biscuits secs Et sinon je voulais vous parler D'une promesse Le mot est un peu grand Mais si vous vous souvenez J'avais fait des vlogs Tous les jours de décembre ou presque Donc des vlogmas Et je vous avais dit que je referais probablement ça Pendant la période de printemps été Et je l'ai pas fait Je ne vais pas le faire pour plusieurs raisons Il y a eu pas mal de chamboulements dans nos vies Perso Voilà des choses que j'ai pas abordées ici Parce que ça me concerne pas moi d'ailleurs Donc voilà J'étais pas très à l'aise à l'idée de filmer Tous les jours à la maison Et puis du coup ça aurait été un contenu un peu bizarre Les vlogs c'est bien On y montre ce qu'on veut Mais ça peut être aussi un peu compliqué Quand il y a une partie de sa vie Qu'on a pas forcément envie de montrer Et c'est un peu ce qui s'est passé Et puis maintenant l'été arrive J'ai très envie de profiter avec Inès Donc c'est pas forcément la très bonne période pour vlogger Mais enfin pour vlogger tous les jours j'entends Ça peut être un peu intrusif Même si on en fait un peu ce qu'on veut Mais si c'est pour vous montrer que des plans Où je travaille à la maison C'est peut-être pas forcément ce que vous recherchez non plus Tout ça pour dire que voilà Je suis navrée J'aurais fait des vlogs que sur le mois de décembre Je ferme pas la porte à refaire ça un autre mois de l'année Peut-être l'année prochaine ou autre Mais en tout cas cette année ça s'est pas présenté Voilà j'espère que vous comprenez Et puis que vous m'en voulez pas trop Et je vous réaliserai une vidéo Dans les prochaines semaines Sur ma première année en tant que blogueuse à temps plein Parce que je vous avais promis de vous faire un petit compte rendu Pour vous dire comment je me sens Pour vous dire si j'ai des regrets Pour vous parler de ce qui me manque Parce qu'il y a des choses qui me manquent quand même Et puis pour faire un point sur la situation Savoir si j'ai trouvé un équilibre Savoir si financièrement ça va Enfin voilà ce genre de détails Qui ne sont pas vraiment des détails d'ailleurs Parce que c'est quand même important Bon sur ce je retourne à mes fourneaux Vous entendez que les oiseaux sont toujours Complètement surexcités Il y a quelqu'un d'une fois sous une vidéo qui m'a dit Mais tu rajoutes un fond sonneur Non mais on a un parc devant chez nous Et on a beau être en plein centre-ville On a beaucoup beaucoup d'oiseaux A tel point que ce matin par exemple J'ai dû fermer la fenêtre de la chambre Vers 5-6h du matin Parce que les oiseaux chantaient trop fort Alors on est d'accord que ça n'est pas un problème En tout cas c'est pas quelque chose dont on a le droit de se plaindre Enfin pas du tout mais il chante tellement fort Que ça m'a réveillée Et c'est quelque chose de très 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 agréable Donc non je n'ajoute pas de bande son Si vous entendez ce sont bien les oiseaux du coin Voilà Il est au four Enfin le plat est déjà très rempli Alors que ça n'a pas encore gonflé Donc je me demande Qu'est-ce que ça va donner à la sortie Pendant que je cuisinais J'ai écouté le Flodcast Qui est un podcast que j'adore Avec Adrien Méniel Et Florent Bernard Et il y a notamment Pierre Ninet Qui est invité de cet épisode Qui s'appelle Pierre Pommade Voilà si vous aimez Pierre Ninet Vous ne pouvez pas passer A côté de cet épisode Et sinon je voulais vous montrer Le nouvel arrivant De notre appartement Qui est Tadam Ce canapé lit C'est la marque Teddy Bear Qui nous l'a offert Il a été crash testé Pas le week-end dernier Mais le week-end d'avant Par ma meilleure amie Morgane Et sa famille Je vous ai fait un article complet Sur le blog Avec comment se le procurer Combien il coûte Comment on le déplie Le confort de l'assise Le confort du lit Les combinaisons de couleurs Je vous mets ça dans la barre d'infos Pour que vous puissiez aller lire L'article en détail Parce que je ne vais pas tout vous redire Dans la vidéo Mais on en est absolument ravis Et ça fait partie Des rares canapé lit Qui se déplient Dans ce sens là C'est à dire que La tête va là-bas Les pieds vont ici Ou l'inverse Mais c'est pas un canapé lit Etroit Qui se déplie Dans la longueur Parce que vous voyez que Dans ce bureau Je n'aurai pas la place De mettre par exemple Un clic-clac Il n'y a pas 190 cm Je ne sais pas Ou alors Tout pile Entre le mur Et mon bureau Voilà On en est absolument ravis Je l'ai découvert Chez ma copine Caroline Qui pour information Dord dedans Tous les soirs Et elle en était absolument ravie Et donc en tant que couchage d'appoint C'est un vrai luxe Il est hyper hyper confortable En plus d'être vraiment joli Je trouve que ça ne ressemble pas du tout A un canapé lit Donc on en est très content Inès est de retour de l'école Comme on atteste Toutes ses peluches Et je crois que l'apéro est prêt Melon Chips Le fameux cake Qui a l'air Vraiment correct Des petites chips Des tomates cerises Des graissins au jambon De la tapenade Sur des petits toasts Et des pistaches Et j'ai encore des trucs en stock Si ça ne suffit pas à tout le monde Mais je pense que c'est déjà pas mal Voilà Nos amis viennent de partir Je vous retrouve toujours au même endroit Dans la salle de bain On a passé une super soirée Il est 23h30 Donc je vais aller me démaquiller Me doucher Et aller dormir Je vous embrasse Et je vous dis à bientôt